Bonjour tout le monde, bienvenue au Vlogmas, jour 11. Donc il commence à être un peu avancé dans la journée, il est midi 53. Je suis encore chez moi, j'avais besoin de dormir parce que j'ai très peu dormi encore cette nuit. Je crois que proche de 4h du matin, j'écrivais avec une de mes amies qui elle aussi ne dormait pas. Elle avait fait un cauchemar et elle n'arrivait pas à se rendormir. Moi c'est juste que je toussais beaucoup, puis j'étais vraiment stressée par toutes sortes de choses. Genre tout ce qui s'en vient dans la semaine à venir, que je dois finir et tout. Puis oui, ça m'empêchait de dormir importante. J'avais besoin du sommeil, c'était ça la fois la plus importante. En tout cas, j'ai fini par m'endormir. Fait que je vais s'élever plus tard que d'habitude. J'avais besoin de relaxer un petit peu, j'ai pris des motrais parce que j'ai mal au ventre. J'attendais que ça fasse effet, mais maintenant, all good, ça fait fait. Je vais m'habiller, puis je suis enfin prête à quitter pour l'école pour aller faire imprimer le travail que je vais aller remettre, que je vous ai montré hier toujours. C'est sûr que si vous ne suivez pas toutes les vlogs, ça se veut que vous ne compreniez pas tout le complexe, mais allez toutes les écouter. Puis ensuite, je m'installe pour regarder mes notes, puis retranscrire. J'aime bien ça quand j'ai étudié, retranscrire un peu ce qui est important. On dirait que je m'en souviens mieux. J'ai un examen de 6h ce soir jusqu'à 18h à 21h. J'espère que ça va finir avant 21h, sinon ça va être vraiment long. Il y a une partie qui est collaborative, donc il faut qu'on fasse avec nos équipes de travail, on avait fait ça aussi à l'intra. Puis il y a ça à l'exemple final aussi. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Donc, pensez à moi, là aujourd'hui. Comme je suis publiée le lendemain, il sera trop tard, mais j'espère que ça va avoir bien été. On s'en reparlera après. Il fait beau soleil aujourd'hui. Il y a ma toile qui est un peu ouverte, puis vous pouvez voir le soleil. J'étais installée là, dans mon lit, puis ça me faisait mal aux yeux. Il y avait trop de sunshine in my eyes. Je vais commencer par les Occitables, je crois. J'ai dit qu'on était le 11, oui on est le 11. C'est la classe dans le haut ici. Ah, c'est quoi ce produit? Il y a quelque chose d'écrit aussi aujourd'hui, c'est écrit Nettoyez votre maison à l'aide de jus de citron, de vinaigre et de bicarbonate de soude pour une brillance naturelle. J'aimerais bien ça, mais je suis incapable du vinaigre dans la vie. À mon travail, un moment donné, ils avaient fait ça, ils avaient fait un nettoyant avec du vinaigre que je n'étais pas capable de ne rien nettoyer. J'ai dit non, il me faut du Winbex parce que ça me lève le corps. Je ne sais pas pourquoi, je suis incapable. Tout ce qu'il y a du vinaigre dedans, je le sens à 100 000 dollars. J'ai de la misère à faire du riz à sushi parce que même le vinaigre de riz, ça me fait quelque chose. Genre, je n'aime pas tant le vinaigre balsamique non plus. Fait que tu sais, mettant dans une vinaigrette baguette, j'en mets un petit peu, mais je ne suis vraiment pas la personne qui met full vinaigre. Puis les chips et les vinaigres, mon pire cauchemar. Fait que c'est un bon truc, je vous le repartage, mais j'aime mieux prendre des trucs qui n'ont pas l'odeur de vinaigre. Il y a quand même des alternatives naturelles. J'aime beaucoup les produits de la compagnie Attitude pour nettoyer. Puis j'aimerais aussi essayer le nettoyant multi-suffaces de Maison Lavandre qui entend vraiment bien. Puis qui dit ça dans la lavande. Fait que la prochaine fois, je vais aller là, je pense que je vais acheter ça. Fait que c'est un lait corporel à la verveine. Ça se présente comme ça ici. Je me demandais si c'était comme un gel de douche ou quelque chose. C'est dans leur petit emballage comme ça. Comme je vous le dis, ces petits formats-là, il me semble qu'ils les vendent. Genre, on ne peut plus en choisir quelques-uns. Puis il y a un prix associé, là, dans ton magasin. Je suis juste allée une fois dans un L'Occitane. Puis c'était dans le Vieux-Québec. L'été passé. Non, il y a deux ans. Fait que, je ne sais pas. J'en sais au courant de ça de tous leurs produits. Mais cette fois-là que j'étais allée, j'avais vraiment fait un bon coup d'oeil de tout. Fait qu'on dirait que genre, je me souviens de choses. Non, mais ça, ça sent bon. Ah, c'est comme citronnée. De la verveine, c'est quoi? Euh... Attends, il y a mon téléphone. Dis, Siri. C'est quoi de la... C'est... Qu'est-ce que de la verveine? Bonne question. Ben oui, mais je t'ai demandé. C'est mon Macbook en passant répondu. Dis, Siri. Je suis à vous. Qu'est-ce que de la verveine? Bonne question. Mais elle est bloquée en matin, elle, ou quoi? Il me semble que d'habitude, elle n'aurait pas mes réponses. On essaie-t-il avec Google? Ok Google! Qu'est-ce que de la verveine? Selon Wikipédia, les verveines sont des plantes de la famille des verve racées. Ce sont des plantes des aromatiques ou ornementales. Les différentes espèces sont classées au moins en trois genres différents. Des plantes! Merci Google! Hé! Encore un point, la Siri, elle m'a juste dit bonne question deux fois. Fait qu'en tout cas, j'avais l'impression que c'était peut-être un agrume, mais ça doit être une plante. Tu sais, des fois, comme la citronnelle, tu vois, comme des plantes de même. Qui sont comme un peu... Pas acides, mais genre... Acidulées. Voyons, pourquoi je n'arrive pas à le faire sortir? Je voulais l'essayer, mais... Nien! Ah, ok, j'ai réussi. J'ai pris les nées sur ma cuisse. C'est vraiment agréable. On dirait vraiment, comme je vous dis, genre, une odeur un peu agrume. Mais ça fait du temps que ça soit une fleur, là. On dirait un accord, genre, floral... Acidulées. Fait que voilà pour le jour 11 en petits produits. Je vais refermer ma petite boucle, là. Fait que ouais, je suis très satisfaite de ce petit lit corporel. Il va vraiment bien, puis il va full bien pénétrer. Il travaille toujours avec le bord de clarité. Je pense que c'est... Je regarde les ingrédients, là. C'est comme le deuxième ingrédient. Pour le... Je vais faire la linte. La case 11. J'ai l'impression que demain, il va y avoir quelque chose de plus gros, vu que c'est la moitié du mois. Genre le 12 puis le 24. D'abord, c'est là qu'il va y avoir les petits ours. Je sais pas si ça fait trop longtemps que j'ai des calendriers en avant, là. Honnêtement, c'est une tradition que j'ai depuis que je suis enfant, là. Moi puis ma soeur, on a toujours eu les calendriers. Puis on a continué d'en prendre jusqu'à ce jour. Ma soeur, comme je vous l'ai dit, là, c'est le chocolat favori. Ça fait un bout que je me suis pas informée si vous étiez satisfaites. Parce que, comme je disais au début du vlogmas, ma mère puis ma soeur, ils aiment pas le chocolat noir. Puis il y a comme 4 chocolats par case, là, puis ils sont emballés, c'est pareil. Fait qu'ils vont en garder. Fait que moi, quand je vais arriver, la semaine prochaine, je vais avoir plein de chocolats à tester. Mais je sais pas, je trouvais que le concept était cool avec la petite chasse au trésor et tout. Oh, qui m'appelle? Allô? Annabelle? Oui? Mon dieu, j'ai failli pas répondre parce que c'était appel inconnu, mais c'était ma grand-mère qui a besoin que j'achète, que j'emmène quelque chose du genre couture parce qu'il y en a plus au genre couture aux îles. Mais genre, elle m'explique c'est quoi puis j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que, je vais faire des recherches, là. Bonne mine. Elle m'a juste dit bonne mine. En tout cas. Ça doit être ça qu'ils ont dit, là, au genre couture, mais faut que je cherche c'est quoi, moi. Ok. Fait que là, pour le... J'ai pas gagné. Fait que voilà! On s'est fait interrompre par ma grand-mère parce que c'est pas grave. Elle peut m'appeler quand elle veut, ça me dérange pas. J'y parle pas super souvent. Elle était super surprise que j'arrive dans le pas long. Elle pensait que je m'en venais plus tard que ça. Mais non, je vais l'avoir dans pas si long. Ok, je vais m'habiller, comme je vous dis. Et puis, go pour l'école parce que là, j'ai le coup d'aller chercher un café. Puis tout, d'aller faire... Pas pour toute, la remise. Puis, de l'étude. Ouais. Il faut ce qu'il faut. Finalement, il faut que je fasse ma relia de moi même. Mais là, la machine, ça marche pas. Là, je comprends pas. Là, je mets la feuille, puis ça fait absolument rien. Il m'a donné une feuille d'essai, là. Quelqu'un a des boîtes. Et puis, je vais me demander où le fil de m'avait à tête. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. J'avais pensé que j'avais compréhé qu'il était temps de m'avoir trop donné. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Un autre travail de remis. Fait que j'ai vraiment fait avec des reliures. Je sais que ça soit beau, là. Ça a coûté 15$. J'espère que les filles vont vouloir... Je sais pas. J'ose pas leur demander. Mais c'est 15$. J'ai une pièce, une enveloppe. J'ai remis dans une enveloppe aussi. Avec son mot, tout ça, dessus. Fait que... Oui. Ça a bien de chance. C'est juste moi qui le paye. On a pas eu peur. Fait que oui! Un autre cours officiellement terminé. J'ai tellement contente. Et j'attends la chance à l'heure. Direction de Bibliothèque pour étudier. On nous amère ça. Fait que là, je sors de l'épicerie. Mais c'était quand même mélangeant. Parce que... C'est mercredi soir. Fait qu'ils ont toutes enlevé les étiquettes de rabais. Fait que je savais pas qu'est-ce qu'était en rabais. Qu'est-ce qu'était au plein prix. J'avais aucune idée. Fait que j'étais allée voir... Ce que j'avais envie de manger. Genre live. Pis de manger demain. Pis whatever, là. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai pris. Rendu à ma maison. Fait vraiment frais. C'est genre que là, tout peut s'arriver. Je sais pas l'arrive que j'ai regardé. J'étais dans la boute de la vie, là. J'en ai fait mon examen. J'ai failli me mettre à pleurer. Mais... En allant là, je me mets à la fin. Mais bon. On va rester positive, là. Mais... C'est que le premier examen, j'avais pris ça pour acquis. Vu qu'il y a... Bien un peu, là. Parce que, je sais pas. J'avais eu 91%. Fait que genre, je pense pas que je suis en... 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 En risque de couler. Mais pareil. J'aurais pas la meilleure de notre monde. Parce que ça là, il y a pas de bien été. Fait que ça va vraiment faire passer ma moyenne. Fait que j'étais super déçue. Mais j'ai fait de mon mieux. Pis pour de vrai, j'ai parlé avec d'autres gens. Pis eux aussi, ils ont trouvé ça vraiment durfait. Je sais pas. Je sais pas. Je vais vous montrer ma petite épicerie avant d'oublier. Ah, c'est pesant. Mais il y a pas de grandes choses. Quand je dis que j'ai pris un jus, pis qu'il est toujours plus lourd. Des croissants. Nasag ont trois fromages pour ce soir. Sommage. Même s'il est rendu du sort, j'ai faim. Parce que j'avais mangé genre des... Mais c'est qu'il y a peut-être... Peut-être que je m'en ferais plus ça. Vu que... Sinon, ça va faire pas mal de pâtes aujourd'hui. Ça, c'est des patates. Ah, ben c'est des patates douces, je m'appelle. Bref. J'essaie de manger quand il est qu'il y en a. C'est possible. Ça, j'aime vraiment ça. C'est de commensal végé. C'est du pâté mexicain. C'est vraiment bon. C'est un bon repas congelé. C'est rare que c'est bon. Mais il va pas congelé. Mais ça, c'est bon. Du sortage cottage. J'adore ça. Je sais que tout le monde déteste. Mais moi, j'aime bien, bien, bien ça. Un petit assiette de légumes. Je vais manger ça aussi ce soir. Puis je sais que c'est plate qu'il y a un contenant comme ça. Mais je pouvais pas acheter un céleri, un brocoli, des tomates, des chaux-flores, puis des carottes. Puis avoir tout tendé ça d'ici que je m'en aille. Je m'en vais trop vite. La salade de macaroni. J'ai jamais goûté celle-là. J'espère qu'elle est bonne. Je suis vraiment très, très, très critique sur la salade de macaroni. Puis l'affaire qui faisait, c'était pesant. Un fruit de thé, cette fois-ci aux fraises. J'écoute le grain. Je fais la version en dessin animé, là. C'est une nouvelle. Sur... Par écran. Oui, les choux de Chouville aiment Noël. Je vais vous dire si c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai écouté des émissions de télé, genre vraiment, pendant longtemps. Puis là, quand je me suis couchée, là, ça m'attendait pas de faire le montage, parce qu'il était rendu vraiment trop tard. Donc, voilà. Je voulais juste vous dire bye. Puis je suis désolée qu'aujourd'hui, la vidéo était pas en ligne à l'heure 20h qu'à l'habitude. Mais ça va redevenir normal dès demain. Donc, au revoir! Mouah! Sous-titrage ST' 501